Moderna, Johnson et Johnson, on dirait des noms de Dieu. Rire d'une pandémie mondiale, Molière aurait certainement bien aimé l'idée. Les metteurs en scène de ce malade imaginaire n'ont en tout cas pas hésité à modifier son texte pour coller à l'actualité. Il faut rire de tout, il faut s'adapter aux situations et puis les pandémies, les drames, il y en a eu, il y en aura toujours. Donc il faut vivre quoi qu'il se passe et puis être heureux. Et pour le public, le bonheur passait samedi soir par ce retour au théâtre après de longs mois de privation. Vous voyez c'est ultra simple, avec moi. Un lien avec le public au cœur de la démarche de cette troupe périgourdine. Ça fait depuis quelques années qu'on a commencé à faire du théâtre participatif. On a commencé petit à petit et puis là jusqu'à ce malade, ou même en temps de virus et de restrictions sanitaires, on réussit à faire participer le public et c'est ce qu'on voulait aussi. À la féculence de votre sang, à la pourriture de vos humains. Du rire comme remède à l'amoreusité ambiante, le public en reprendrait bien une dose. C'est une vraie joie de voir le malade imaginaire avec autant de verve et d'actualité, de clin d'œil, d'enthousiasme. Ça fait du bien, ça nous a manqué pendant toutes ces périodes où on a été confinés plus ou moins. Ce malade imaginaire poursuit sa route en Dordogne jusqu'au 13 août avec le festival Rêve en Vézère. Merci. Merci. Merci.